clap yo mes grenouilles c'est vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée j'espère que vous allez bien vous avez passé une bonne semaine parfumée moi tout va bien j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur trois gouttes de parfum la chaîne pour les amateurs fans passionnés et professionnels du parfum créé par un amateur fan passionnés du parfum alors si je suis un peu trop blanc m'excusez parce que j'ai un peu abusé sur le fond de teint et petit disclaimer aussi j'ai un nouvel appareil alors j'espère qu'il y aura un bon son et une bonne qualité d'image j'espère que ce sera très bien pour vous là on est en plein mois d'avril mais on sera en plein mois d'hiver comme on dit en avril te découvre pas d'un fil mais bon on est pas là pour parler de météo moi je me suis fait un thé détox comme d'habitude mais bon on me réchauffait un peu et là aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test d'échantillons c'est le volume 6 alors si vous entendez du bruit c'est normal c'est mes petits chats qui s'amusent qui ont décidé de s'amuser alors j'ai une boîte remplie d'échantillons que j'ai testé que que j'ai testé que j'ai découvert et je vais vous en parler et je vais vous dire ce que j'en pense alors vous êtes prêts à petite grenouille allez go ah oui n'oubliez pas suivant l'heure qu'il est de prendre quelque chose à drinker ou à luncher alors le premier c'est de chez dorsey et c'est les ombres fantastiques ar voilà celui là il est magnifique je le sentais parfait partout il est boisé il est non genré déjà il est boisé aromatique et poudré il y a une note d'iris prédominante mais une iris comme j'aime bien poussiéreuse comme je le dis à chaque fois et bien sûr à chaque fois la question est ce que je le rachèterai ou pas peut-être que oui mais la somme quand c'est un parfum niche est assez exorbitante mais celui là je l'aime bien les ombres fantastiques AR des parfums dorsé de toute façon je vous mettrai toutes les références en barre d'infos le deuxième c'est la belle le parfum de Jean Paul Gauthier mais c'est la dernière version c'est pas la belle fleur fleur interdite ou fleur dangereuse qui est sortie pour l'été c'est la version haute parfum je vais sentir plein de parfum alors là c'est une poire une poire sirupeuse baignée dans de la vanille et du bois blou celui-là je l'adore je trouve qu'il ressemble un peu à la nouvelle version de Byzance 2019 avec ses notes de poire et de vanille mais en plus sucré et il fait trop sucre alors je ne pense pas le racheter la belle Jean Paul Gauthier le parfum je vous liste tous les parfums en barre d'infos ensuite flower by kenzo eau de lumière alors celui-là je ne sais pas si je vais me rappeler ça fait longtemps que j'ai pas testé ouais on reste sur le kenzo flower classique mais on a cette note un peu plus solaire qui me dérangeait beaucoup alors à la question est ce que je rachèterai ou pas non ensuite je les prends au pif à les rivières du quartier et c'est la rubrique et c'est le luxuriance mais il est tombé quelque part parce que j'ai testé pas mal d'échantillons c'est ainsi alors je sais pas si je vais le retrouver il doit être celui-là et voilà il y a rivière du quartier dans la collection rivière du quartier et c'est le luxuriance alors celui-là il porte très bien son nom rivière du quartier il est espéridaire romatique non genré ils disent généreuse et foisonnante cette fragrance est comme l'eau d'une rivière chargée de nature fougères lantisque chêne romantique marins herbe sauvage une source de fraîcheur végétale et sauvage dont le géranium ennoblite l'énergie primitive ouais et tout à fait ça quand j'ai senti la première fois et mon compagnon a pensé la même chose que moi on se croyait au bord d'une rivière à sentir les végétaux auprès d'une rivière ou la végétation après la pluie on sent ce côté aqueux humide qui est magnifique voilà ça mon coup de coeur the ghost in the shell de chez etalib d'orange j'en ai eu 4 échantillons quand j'ai eu mon quand j'ai pris mon kit d'essai etalib d'orange et celui-là la question se pose pas est-ce que je l'enregistre pas oui certainement c'est un départ qu'on met sur la peau on dirait du lait du lait chaud mais après au fur et à mesure ça devient un magnifique floral boisé musqué un magnifique parfum celui-là j'adore pour tous les jours ou pour pour pas passer inaperçu parce que c'est une odeur qu'on a jamais senti ailleurs the ghost in the shell de chez etalib d'orange je suis peut-être un peu rapide là aujourd'hui non alors on repasse dans le sélectif et d'abord je vais boire une gorgée de thé vous allez me dire Vincent qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps ? tu as vécu sur une île déserte ou dans une grotte ? ben je crois que oui parce que j'ai enfin testé enfin pas enfin retesté le hypnotique poison il faut dire qu'en est sorti en 98-99 c'était la mode tout le monde le portait et vous savez moi j'aime pas être comme tout le monde je change je veux pas être comme tout le monde et celui-là je l'ai eu après achat et je me suis dit bon qui ne tente rien à rien et il a l'odeur que j'avais dans mes souvenirs il dit une vanille charnel explosive sur un accord jasmin sans bac sans tal un oriental enivrant terriblement sensuel alors mon avis a pas changé là-dessus il sent bon oui mais pas pour moi j'aime quand les parfums ont quelque chose d'original et celui-là pour moi c'est un magnifique parfum je vais pas dire qu'un parfum est moche mais pour moi il a rien d'exceptionnel alors la question est-ce que je le rachèterai ou pas non de toute façon même si j'aime pas un parfum je vous mettrai tous les parfums que je vous parle en barre d'infos je vais pas trouver des liens parce que ça va être trop long mais bon un parfum très original on part dans la niche L'Heure Verte de Kylian c'est dans la collection les liqueurs que Kylian avait sorti il y a eu apple brandy rose and ice je crois et là L'Heure Verte c'est un hymne à l'absinthe à la légendaire parisienne intoxicante celui-là je l'adore il y a ce côté d'absinthe ce côté de réglisse d'absinthe avec un côté poudré de feuilles de violette et ce côté boisé de patchouli mais tout en nuances et ça c'est un parfum que si un jour je le trouve à moindre coût je serai susceptible de l'acheter L'Heure Verte de Kylian ensuite un classique Terre d'Hermès le parfum alors celui-là c'est un parfum que j'aime beaucoup créé par Christine Nagel mais je l'aime beaucoup mais je préfère cette version je crois que c'est la blanche eau pure ou eau fraîche celui-là il a une note dedans qui me dérange mais c'est un magnifique parfum avec ce côté terre d'Hermès terre humide son côté espéridé espéridé je l'aime bien mais il y a quelque chose qui me dérange je préfère cette version je vous dis eau très fraîche ou eau fraîche je ne m'en rappelle plus le flacon est blanc et le packaging est blanc aussi alors là on repart dans une niche chez Nicolai Parfumeur Créateur Rose & Oud c'est un mélange que je n'aime pas trop le Rose & Oud et là c'est magnifiquement travaillé il n'y a pas de demi-mesure c'est-à-dire on ne sent pas plus l'Oud que la rose c'est tout on sent la rose et on sent l'Oud il n'y a pas de je veux dire l'Oud qui prédomine et la rose qui prédomine non on sent les deux et il est magnifique si je peux le trouver en grand format ou en 30ml oui je me l'achèterai le Rose Oud de chez Nicolai Parfumeur Créateur et vous sinon vous allez bien ? vous avez passé une bonne semaine parfumée ? dites-moi tout en commentaire oui là j'ai décidé de faire une vidéo comme ça sans notes sans rien à l'arrache alors on retourne sur Jean-Paul Gauthier oui à l'arrache on retourne sur Jean-Paul Gauthier avec le mâle et le parfum alors là je peux vous dire que c'est non catégorique parce que ça me rappelle au lycée il est sorti quand j'étais au collège lycée pas le parfum l'eau de toilette mais il y a les mêmes notes et tous les jeunes tous les garçons qui avaient vos entours de 15 ans mettaient ce parfum et c'était ça en devenait écœurant que tout le monde porte le même parfum moi j'aime pas porter vous savez pas porter comme tout le monde c'est pour ça que j'étais passé à côté du Poison j'aime pas quand on rentre dans les cases je sais pas si vous avez vu ils ont sorti à nouveau la vie est belle il va y avoir une nouvelle petite robe noire qui va sortir pour l'été c'est et là celui-là mais c'était pareil il y a eu un tel engouement quand il est sorti je crois que c'était en 95 ou 96 il y a eu un tel engouement que tous les garçons tous les jeunes le mettaient en version haute toilette et là ils l'ont décliné en version haute parfum et il y a ces notes qui me dérangent et ça me renvoie aux années de collège lycée où tout le monde le portait alors la question est-ce que je le rachèterais ben non j'ai essayé de l'aimer le yes i am de cacharel alors le yes i am de cacharel ils ont fait trop de tapage marketing dessus et toutes les youtubeuses en parlaient ils en ont parlé ils en ont parlé et je les ai tous essayé là c'était le tout premier c'était le rouge et le seul qui prête grâce à mes yeux c'est le yes i am je m'appelle plus le nom c'est le fuchsia que j'ai dans ma collection et que j'adore celui-là par contre mais là ils en ont sorti de nouveau un couleur chocolat ben qu'il y a du chocolat dedans ils en ont sorti un nude l'année dernière ils ont trop décliné encore un flanc encore des déclinaisons et ça que j'aime pas dans une marque quand ils ont trouvé le filon gagnant et ben ils changent pas ils gardent le même ils gardent la même recette ils changent quelques ingrédients et celui-là avec ses accords de fruits à coque de il y a du lait à l'amande dedans il y a il y a de la fleur il y a des fleuries mais je préfère je vous dis le fuchsia que le classique qui est le rouge à chez Meugler dans les exceptions roudissimes voilà ça faisait partie de mon échange avec mon ami Gustave alors celui-là je l'ai adoré j'aime bien moi les parfums boisés qui ont du caractère celui-là il a du caractère mais j'aurais préféré tester le wonderful bouquette je crois qu'il s'appelle qui est plus basé comme son nom l'indique sur les fleurs que celui-là mais celui-là le bouddissime dans les exceptions de Meugler c'est un très bon parfum ensuite on reste chez Meugler au passage Aaron vient de passer pour le Alien Alien pareil trop porté trop insensé je l'ai je l'ai tellement senti que maintenant je ne pourrai plus je ne pourrai plus le porter je ne pourrai plus le porter je ne pourrai pas le porter le Alien de Thierry Meugler bon je ne vous montre pas les gentillons mais c'est les gentillons fait maison on va rentrer on va rentrer on reste un peu dans la niche chez Estée Lauder avec sa collection privée qu'elle avait fait qui s'appelle la collection privée je ne m'appelle pas du nom mais celui-là que j'avais c'est Radiant Mirage une belle rose une belle rose à l'ancienne comme elle s'aime on commence par l'odeur de la tige le croquant vert de la tige puis par l'odeur de la fleur des pétales magnifique rose si quelqu'un sait ou je peux le trouver à part sur internet dites-le moi en commentaire le Radiant Mirage d'Estée Lauder parce que je serais susceptible lui de le racheter c'était un magnifique parfum allez j'adore Infinissime de Dior je l'ai porté celui-là parce que d'après internet disait que la note de tubéreuse était plus dominante que dans le j'adore classique vous savez que moi la tubéreuse c'est une grande histoire d'amour ben malheureusement si on le sent à tubéreuse elle est pas si intense que ça moi j'aime la tubéreuse quand elle est intense comme dans tubéreuse criminel le monde le sait on s'ajoute un sous tubéreuse noire de Zara Emotion mais là il y a toujours ce bouquet de fleurs blanches dans lequel il a été rajouté de la tubéreuse mais la tubéreuse est noyée dans ce bouquet de fleurs blanches on la sent mais elle a un côté crémeux elle a pas un côté comme j'aime hyper intense alors j'aime bien ce parfum mais à la question est-ce que je le racheterais ou pas on va passer chez les équivalents le divin 066 for her voilà ce parfum moi je peux vous le décrire avec les yeux fermés parce que j'ai porté toute mon adolescence quasiment et c'est le Gucci Rush for women il est magnifique et le divin bah c'est bon vous savez que Gucci Rush a été discontinué et le divin et il lui ressemble comme deux gouttes d'eau par contre il faut y aller avec parcimonie parce que c'est il est vraiment intense et la durée pardon c'est moi la durée elle est folle moi j'en ai mis une fois et mon copain m'a dit ah t'as empesté tout l'appartement et oui c'est il est très caractériel vous avez du gardenia de la pêche du patchouli dedans c'est un parfum avec beaucoup de caractères mais il est magnifique et il ressemble trait pour trait au Gucci Rush for women classique ah le bas qui blesse sauvage de Dior il est en version parfum et voilà encore au malais maintenant c'est au malais il est intriqué par Valentino mais derrière moi bah hop il y a Aaron et voilà et là vous avez dû passer Gurgi parce que c'est mieux d'être à la foire alors le Dior Homme sauvage que dire de plus que non surcoté tout le monde le porte oui il est beau mais surcoté tout le monde le porte il y a des parfums dans le sélectif qui sont moins connus et qui valent plus le coup d'oeil d'être vu quoi d'être connu mais désolé Dior ben ce ne sera pas pour moi cette fois-ci One Million Paco Rabanne je vais vous dire pareil que pour Dior sauvage et pour Jean-Paul Gaultier Le Mal celui-là je ne l'achèterai jamais je le fais pour vous le mettre sur moi mais trop senti trop vu revu quand il est sorti je crois que c'était en 2008 tout le monde le portait tous les jeunes le portait c'était le parfum à avoir et je l'ai testé je vais pour vous essayer de voir celle de sa peau mais bon je sais qu'il y a un accord de pomme de cuir mais sur moi ça ne se passe pas désolé je passe mon tour voilà voilà dans la collection des liqueurs de Kylian vous avez le rose on ice comme son nom l'indique c'est une rose c'est un cocktail à la rose givré magnifique mais je préfère l'or verte l'autre c'était apple brandy de troisième et je préfère là il m'en reste quelque goût je le sens et je préfère l'or verte qui est pour moi qui est plus intéressant chez le roger et galer extrait de colonne nérolif acessi alors là si vous êtes adepte du nérolif acessi de fleurs d'oranger foncez chez roger et galer ils ne sont pas trop chers en pharmacie ou en parapharmacie le nérolif acessi extrait de colonne il est magnifique un nérolif fleurs d'oranger un peu boisé mais très zesté à l'ouverture très vitaminé celui-là est magnifique moi je pensais que mon préféré c'était la tuberose et d'ion mais non malheureusement ça a été à mon grand surprise ça a été nérolif acessi sur le tuberose et d'ion on sent pas la note que j'aime du tuberose ce qu'on disait une tuberose charnelle j'ai le temps j'envoie un petit café pas un café il faut pas un café il faut l'orger de thé on retourne dans la niche avec le 1472 de l'histoire de parfum le 1472 c'est celui qui est en référence à la Comedia dell'arte je vous dis ce qu'ils ont dit la comédie se joue sous un voile d'ylangues et d'armoises au clarté du paradis succède la chaleur psychédique du jasmin et de l'encens fruits défendus rome licoreux sur les lèvres peau ambré et d'ébène mince et la frontière entre enfer et paradis dedans vous avez des notes en tête de l'armoise de l'ylang et de l'accord solaire en coeur du jasmin de la cannelle et de l'encens et en fond du bain joint du rhum et de l'absolu d'ambre je comprends pas pourquoi alors voilà je le sens mais il y avait un problème de il sent bon c'est un magnifique parfum mais trop solaire pour moi vous savez j'ai des problèmes avec les parfums solaires je supporte pas et celui là ben il déroge pas la règle c'est un parfum que qui est magnifique je critique pas leur travail mais qui est pas fait pour moi trop solaire ensuite mailloué intense ben justement j'ai fini mon mailloué classique et je m'étais pas penché sur le mailloué intense le mailloué je l'adorais ce parfum mais ce qui me gênait c'était que la durée sur moi il durait pas longtemps alors est-ce que le intense comme son nom l'indique va être une durée plus longue plus longue oui on ressent les mêmes notes de tubéreuse déjà les notes espéridées de tubéreuse et après de bois on le ressent et oui on sent rien qu'en qu'on est que la tubéreuse est plus développée que dans le mailloué classique dans celui-là je l'ai pas encore testé je je le garde pour une prochaine fois et on dirait que même dedans il y a une note plus prédominante plus prédominante aussi de vanille oui vous pouvez vous dire j'ai mis plein de parfums sur moi mais je sais où oui il y a une note plus prédominante de vanille et de tubéreuse alors celui-là je le garde et je l'essayerai plus tard et je l'essayerai plus tard et la reste plus que 3 Nina de Nina Ricci la version originale le Nina un parfum très juvénile avec la pomme un floral fruité gourmand comme on en fait toujours actuellement mais une pomme juteuse une pomme rouge juteuse enfin un petit bouquet floral léger et d'un fond musqué c'est vraiment comme je le disais un floral le fruité gourmand comme on fait en ce moment mais je passe mon tour je préfère j'ai eu un coup de coeur pour le Nina Soleil donc ben je préfère le Nina Soleil de Nina Ricci ensuite le Good Girl de Carolina Herrera ben là la question se pose pas est-ce que je l'achète ou est-ce que je l'achète pas je l'ai déjà acheté et ce parfum est une merveille vous avez dedans de la tubéreuse de l'iris du cacao et ben je l'ai plus parce que ben j'ai fini mon flacon mais c'était un parfum magnifique ouais et il manque dans la collection et le dernier on va partir sur notre négatif c'est Gautier le mâle encore mais cette fois c'était en eau de toilette et c'est cette version que tout le monde portait quand j'étais au lycée ouais pour vous je mouille le maillot je m'en mets un peu mais ouais cet accord fougère avec de la vanille de la menthe me renvoie des années et des années en arrière et bon j'ai rien contre j'ai un peu le Gautier mais pour un parfum le mâle il aurait pu faire quelque chose de plus évolué plus dark plus sombre il a fait des merveilleuses créations qui ont été malheureusement discontinuées comme cocorico mais en parlant de discontinuer j'ai appris qu'il allait ressortir le Gautier puissance 2 qui était un parfum que j'adorais un ambré vanillé magnifique mais là le mâle bon on va l'excuser parce que c'était son deuxième parfum parce qu'il est sorti deux ans après le classique le Gautier classique voilà un petit grenouille cette vidéo est à présent terminée j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie moi j'étais très heureux de vous retrouver alors dites moi en commentaire si vous avez essayé des échantillons dernièrement et qu'elles ont c'était lesquelles et qu'est-ce que vous en avez pensé dites moi aussi ce que vous avez pensé de la qualité de l'image et du son parce que comme je vous dis c'est un nouvel appareil alors j'essaye ça aille pour le mieux et revenir que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation une citation de Gabrielle Chanel qui disait parfumez-vous partout où vous voulez être embrassé ce soit une petite grenouille je dis que je vous aime n'hésitez pas à me lâcher des petits pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo des pouces en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo mais dites moi pourquoi la critique est constructive et qu'est-ce que je vais vous dire bah oui dites moi en commentaire si vous avez essayé des échantillons et n'oubliez pas de vous abonner en caractérant la petite cloche qui se trouve par là et en appuyant non appuyant le bouton rouge qui vous a trouvé par là et pour recevoir toutes les notifications appuyez sur la cloche non pas sur moi mais la cloche de notification sur ce maigrenouille je vous dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour vous abonner à la capsule parfumée je vous aime mes grenouilles mouah merci 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 merci